On travaille au niveau des flop shots aujourd'hui. Un coup qu'on voit souvent comme extrêmement spectaculaire où la balle lève très rapidement dans les airs et stoppe rapidement lorsqu'on arrive sur le green. Et souvent, on se dit qu'il faut vraiment être un expert pour réussir ce genre de coup-là. Mais vous allez voir que je vais vous le montrer de deux façons différentes. La première façon va être, bien sûr, beaucoup plus simple où on va justement travailler des concepts de base qu'on a déjà vus. Et la deuxième façon que je vais vous montrer par la suite, on va travailler un peu plus au niveau des golfeurs expérimentés. On va travailler certaines choses pour aller chercher encore plus de hauteur et encore plus de rotation au niveau de cette balle-là. Alors, ce qu'il faut comprendre au niveau d'un flop shot à la base, c'est qu'on veut avoir exactement la même perception que si on était dans le sable. C'est-à-dire qu'on a travaillé récemment ensemble les sorties de sable où on essayait d'aller chercher beaucoup de hauteur. Bien, ça va être exactement le même principe. Que ce soit au niveau du mouvement, que ce soit au niveau du contact aussi par rapport au sol, c'est la même chose. Et c'est là, probablement, qu'on va changer complètement votre perception. C'est-à-dire que la base d'un flop shot comme ça, c'est de travailler avec le dessous du club. De s'assurer que le dessous du club, lorsqu'il arrive au sol, vienne glisser. Pas nécessairement de sentir que, par exemple, comme un pitch où on va aller chercher un contact parfait, la balle en premier et ensuite le sol, où on vient un peu agressif vers cette balle-là. Moi, ce que je vais aller chercher, c'est un dessous du club qui vient glisser au sol. Même si le club touche légèrement derrière la balle, il n'y a aucun problème. La balle va lever dans les airs quand même. Alors, on n'a pas besoin de se concentrer, avoir un contact parfait. On veut sentir que le dessous du club glisse. Pour y parvenir, moi, j'utilise présentement un 62 degrés. Vous pouvez facilement utiliser un 60, un 58, un 56. Ce que vous avez, en fait, dans votre sac, qui est le plus incliné. Donc, le club le plus incliné. Bien sûr, plus vous avez un club qui est incliné de base, comme par exemple mon 60 ou 62 degrés comme j'ai là, bien, moi, j'ai besoin nécessairement de le manipuler pour l'ouvrir parce qu'il y a déjà énormément d'angles. Bien, utilisez le club que vous avez dans votre sac, tout simplement. Alors, quand je vais m'installer, première chose, je m'assure que la face de club regarde un peu la face au ciel. Je veux m'assurer que cette face-là soit ouverte. Si je suis comme ça ici, parce que ça me rassure d'être un peu plus fermé comme ça, bien, automatiquement, je ne serais pas capable d'aller chercher la pleine hauteur. Donc là, je veux l'ouvrir un peu. Je veux m'assurer simplement que la face de club regarde face au ciel. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous entraîner deux choses. Premièrement, à faire glisser le dessous du club au sol. OK? Vous voulez entendre ce club-là qui glisse comme ça ici au sol. Vous ne voulez pas venir attaquer avec la face. Vous voulez faire glisser le dessous du club au sol. Et quand vous allez le faire, assurez-vous que votre face de club regarde toujours face au ciel. Lorsque vous vous installez à la balle, le club regarde le ciel. Lorsque vous allez redescendre au sol ici, vous allez faire glisser. Parce que vous faites glisser le dessous du club justement au sol. Vous voyez comment ma face de club présentement regarde le ciel? Je vais faire glisser ça sous la balle. Et je vais m'assurer que bien après l'impact, la face de club regarde encore le ciel. La base d'un flop shot, c'est ça. C'est une face ouverte avec un club qui glisse en dessous. OK? C'est un peu ça qu'on veut avoir comme impression. Ce n'est pas comme un pitch où on ferme un peu la face, on vient chercher un contact un peu plus la balle en premier et ensuite le sol comme ça. Vous voyez que ce n'est pas du tout la même chose. Je m'installe à la balle, j'ouvre cette face de club-là. Position de balle, vous pouvez la jouer légèrement décentrée vers l'avant. Pas besoin d'aller complètement vers l'avant. Vous pouvez la jouer légèrement décentrée. Vous pouvez la jouer même si vous voulez plein centre de vos pieds. Le poids, on va le placer légèrement plus sur la jambe avant. Le bout du club, comme à l'habitude, vers l'intérieur de votre cuisse avant aussi. Et là, ce que vous faites, c'est que vous allez justement vous entraîner à faire le mouvement en ayant toujours comme perception que vous allez utiliser le dessous du club pour le faire glisser au sol. Pensez pas à un contact du tout. Faites glisser ce club-là au sol. Plus il glisse, plus la balle lève dans les airs. Et comme je vous disais, pas besoin de vous concentrer à avoir un impact parfait. Même si le club commence à glisser un peu derrière la balle ici, ça va aussi. Assurez-vous simplement que lorsque vous le faites glisser, que ce club-là glisse longtemps aussi après la balle. Si vous commencez à glisser ici, mais qu'à l'impact, le club se relève tout de suite, vous allez la topper. Alors, ce que vous voulez, si vous commencez à faire glisser ici, pas de problème, mais assurez-vous que ça glisse quand même relativement loin aussi après la balle. Et automatiquement, la balle va lever dans les airs. Ce que je vous fais travailler aussi au niveau de ce mouvement-là, exactement comme on a vu au niveau du sable pour les sorties plus hautes, c'est l'amplitude de mouvement. Parce que la face est beaucoup plus ouverte, parce qu'on n'a pas un contact de la balle et ensuite le sol, donc on a moins de compression, on doit avoir un mouvement qui est beaucoup plus long, aller générer beaucoup plus de vitesse et beaucoup plus d'énergie. Alors, ce que vous voulez, si je me réinstalle face de club ouverte comme ça ici, moi, ce que je veux faire, je mets le poids en avant comme ça ici, je le laisse toujours en avant d'ailleurs. Mais là, je vais aller chercher un mouvement qui va être quand même long vers l'arrière et vers l'avant. Si vous essayez de faire lever une balle dans les airs, donner beaucoup de rotation, tout ça, pour que lorsqu'elle tombe, elle arrête, si vous faites un mouvement comme ça ici, vous ne serez jamais capable d'y arriver. Oui, la balle va lever un peu, mais jamais autant que si vous ajoutez toute cette amplitude de mouvement-là. Alors, le poids en avant, face de club ouverte. Vous gardez cette face de club-là ouverte tout le long de votre swing et vous vous assurez d'aller chercher un mouvement qui est très long d'un côté et de l'autre. Ce qui est difficile, surtout au niveau de ce coup-là, ce n'est pas nécessairement de la faire lever dans les airs. Ce qui est le plus difficile, c'est d'aller chercher la bonne distance. Alors, à partir de là, lorsque vous allez faire un mouvement qui est plus long d'un côté et de l'autre, bien là, vous allez commencer, lorsque vous allez vous entraîner à pouvoir gérer un peu la vitesse que vous créez pour aller chercher une certaine distance. Mais ça, ça va être vraiment à vous, par la suite, de vous entraîner à le faire. Et c'est pour ça que ce genre de mouvement-là, on ne veut pas nécessairement le faire tout le temps. Un flop shot, on l'utilise quand on n'a pas vraiment le choix de le faire. Parce que, justement, oui, faire lever la balle, c'est une chose, mais que la balle tombe relativement près du drapeau, donc d'aller chercher la bonne distance, c'est ça qui est un peu plus compliqué. Alors, je m'installe à la balle comme ça ici. J'ouvre la face de club, je mets mon poids légèrement plus vers l'avant, et pour l'instant, n'ouvrez pas vos pieds vers la gauche, vos épaules, tout ça. Jouez tout ça normal, parallèle à la balle, comme vous le feriez pour n'importe quel coup. J'installe ça vers l'avant ici, face de club ouverte, je vais faire un long mouvement, je vais faire glisser le dessous du club au sol, et je garde cette face de club-là ouverte tout le long du mouvement. Je vais simplement prendre quelques secondes pour vous remercier de votre support par rapport à la chaîne YouTube. Ce qu'on fait ensemble présentement est énorme, j'en suis extrêmement fier, mais je suis très fier que vous ayez embarqué dans ce projet-là, et c'est un projet justement qui avance d'année en année, vous voyez qu'il y a plusieurs nouveautés, et vous êtes toujours là, vous embarquez toujours dans ce que je fais, et je vous en remercie infiniment. Que ce soit la première vidéo aujourd'hui que vous écoutez, ou que ça fasse 5-6 ans que vous êtes sur la chaîne, au tout début de cette chaîne-là, je vous en remercie infiniment. Certaines personnes aussi m'ont demandé un lien direct pour l'abonnement Premium. Je sais que ce n'est pas toujours ultra facile de trouver l'option, je vous mets le lien direct dans la description de la vidéo qui est tout juste en bas. Si vous ne trouvez pas l'option, envoyez-moi un e-mail simplement, ou un e-mail qui va être ici, et je vais vous envoyer ce lien direct-là. Mais dites-vous que je travaille sur quelque chose pour essayer de faciliter aussi l'accès à cette chaîne Premium-là. Mais je vous en remercie infiniment de votre support. Plusieurs choses arrivent dans les prochaines semaines aussi, dont une très, très, très grosse annonce qui s'en vient, et vous allez voir, vous faites partie de tout ça, et je vous en remercie. Je ne vais pas vous dévoiler ce que c'est, bien sûr, je vous garde la surprise, mais bientôt, on va célébrer quelque chose ensemble qui est vraiment spectaculaire. Sur ce, on retourne à la vidéo. Deuxième façon maintenant, en fait, si vous êtes un peu plus expérimenté et que vous voulez aller chercher encore un peu plus de spin au niveau de cette balle-là, donc qu'elle tombe encore plus en stoppant rapidement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez simplement jouer un peu plus avec la largeur de vos pieds et l'ouverture du corps, et d'avoir un peu plus l'impression de couper la balle encore plus. C'est-à-dire qu'au lieu de jouer, par exemple, vos pieds relativement rapprochés comme ça, vous pouvez les jouer un peu plus large, un peu comme une sortie de bunker, et ce que vous allez faire, c'est que vous allez simplement, par exemple, j'installe ma face de club vers ma cible comme ça, au lieu de m'installer droit un peu comme on a vu au niveau de la première méthode, bien là, je vais envoyer mes pieds légèrement plus vers la gauche, donc je vais les ouvrir, et je vais ouvrir aussi mes épaules un peu plus, donc comme si je voulais que mes pieds, mes hanches et mes épaules s'en aillent un peu plus vers la gauche, un peu plus ouverts. Alors là, j'ai la face de club qui s'en va vers ma cible, j'ai mes pieds, mes hanches, mes épaules qui s'en vont un peu plus vers la gauche, vous voyez comment je suis vraiment ouvert comme ça, et lorsque je vais faire mon mouvement, je vais faire exactement la même chose, mais imaginez-vous qu'au lieu d'envoyer un peu plus le club légèrement vers votre cible, imaginez-vous que vous allez l'envoyer beaucoup plus dans la direction de vos pieds. Plus vous allez couper la balle, plus la balle va gagner encore plus en hauteur, encore plus en rotation, et lorsqu'elle va tomber sur le green, bien, elle va stopper encore plus rapidement. Alors, j'installe ma face de club vers ma cible, au lieu d'avoir les pieds comme ça, j'y vais un peu plus ouvert vers la gauche comme ça, je mets le poids vers l'avant, même chose, j'ouvre mes épaules comme ça ici, là je sens que je suis vraiment ouvert, et quand je vais redescendre, je m'assure d'ouvrir encore plus ces épaules-là, d'amener le club vers mes pieds, donc d'envoyer ça vers la gauche, et la balle va lever encore plus rapidement dans les airs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501